Et voilà, je suis surpris de voir qu'il y a un témoin moteur qui vient de s'allumer sur ma voiture. Bon, l'avantage ici, c'est que j'ai une petite tablette incorporée ici, Android. Je vais utiliser un petit lecteur de défauts, comme ça, OBD, super. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de retrouver l'application. Alors voilà, l'application que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est CarSystem. C'est une application qui a été téléchargée plus de 5 millions de fois. Et elle fait partie du top 5 des meilleures applications. On peut voir simplement qu'elle met vraiment longtemps à se connecter. Mais une fois que c'est connecté, c'est un petit peu fiable. C'est correct, c'est assez fiable. On a la possibilité de choisir et de modifier l'ensemble des écrans. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On peut aller voir aussi bien les données au niveau indicateur et graphique. qu'on peut changer vraiment un ensemble de systèmes. Concernant les DTC, c'est-à-dire les anomalies qui ont été enregistrées, on s'est allé voir 5 choses. C'est-à-dire, la première, on peut voir le calculateur moteur, ainsi qu'en EOBD, qu'en OBD, on s'est allé voir le tableau de bord et l'ABS. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez complet. J'ai même pu le comparer avec un autre, donc un appareil semi-professionnel. Et on a exactement les mêmes codes défauts. Lorsque vous allez utiliser, par exemple, un autre système, un autre programme de lecteur de défauts, vous n'allez jamais obtenir ces défauts-là. Par contre, là, j'ai été un petit peu déçu au niveau des images figées. Mais, voilà, bon, c'est pas grave, on ne peut pas trop, trop leur demander. Concernant les capteurs, on a un ensemble de données. Vous voyez qu'on a plus de 250 paramètres qu'on sait aller voir. Je vous laisse visionner un petit peu l'ensemble. On peut vraiment choisir des graphiques qu'on peut fusionner et choisir des points. C'est intéressant. Après, si vous désirez avoir plus de fonctionnalités, il faudra donc opter pour la version payante. Et là, gratuitement, on peut avoir deux graphiques. Et je pense qu'à partir de 3, voilà, il faut payer la version complète. La version complète, elle a 3-4 euros. Vous pouvez la payer plus cher, mais ça, c'est pour aider le développeur. Mais, dans l'ensemble, ça me paraît correct. Alors, comme ça, j'ai testé l'ensemble des fonctionnalités. Je vous laisse regarder. N'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires si vous avez trouvé d'autres astuces sur cette application qui est car-scanner. Et comme ça, on pourra en discuter. Mais, voilà, je ne vais pas tout détailler. Je vous laisse visionner. J'arrête mes blabla. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501